Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. Elle était un trompe pas c'est vrai, on ne touche pas avec elle. J'avais une fois les plus de vos services dans cette énième vidéo chez Serré Prenneur où nous allons vous présenter l'évolution de nos plants dans notre verger mix qu'on a mis en place il y a cela deux ans et demi. Après l'avocatier, nous présentons maintenant le corossolier. A deux ans et demi, voilà ce que nous avons compris le corossolier et voilà les premiers produits que nous avons. Dans le champ nous avons comme ça environ une cinquantaine de plants de corossolier. Parvenir à ça aujourd'hui c'est le résultat d'un travail du labeur, d'un suivi au quotidien, d'une espèce particulière de la loi de 4S et de 4D. Il faut surtout dire aussi la carité de la semence et de suivi qui sont au rendez-vous aussi pour qu'on puisse avoir ce résultat-ci. Ça fait plaisir, ça fait vraiment chockeur de voir que nous avons multiplié ce projet et qu'aujourd'hui on a le résultat que voici. Ce n'était pas facile, ce n'était pas évident. Donc voilà un peu le résultat. Ceci c'est pour vous présenter en fait l'évolution, vous qui nous suivez depuis des années déjà. pour que vous puissiez comprendre que le végé que nous avons présenté il y a quelques années voici les résultats que nous avons à ce jour. Aussi pour attirer l'attention de ceux qui veulent vraiment investir dans la culture des arbres fruitiers et qui s'y disent encore. Donc on peut soit disant que le cycle est long. Non, il faut commencer. Le plus en temps c'est de commencer, de mettre en terre et de suivre. Vous aussi vous aurez ce même résultat-ci. C'est vrai que ce n'est pas facile au quotidien, ce n'est pas évident. Il y a des plantes que nous avons perdus. Il faut aussi dire la vérité, ce n'est pas que tous les plantes ont réussi comme ça. Mais la majorité, on a eu une réussite dans ce sens-ci. Donc ça fait plaisir de partager avec vous et vous faire un feedback, vous faire un retour. Comme on le dit souvent, la terre n'entrape pas. Lorsque vous ne trichez pas, vous pouvez avoir vous-même ces résultats. Il faut dire que ce sont des plantes vraiment naturels. Donc on a juste voulu partager avec vous, afin que cela puisse vous édifier, que cela puisse vous booster, changer votre agréatitude. Que vous puissiez comprendre que l'agriculture, ça donne, ça réussit. Mais il faut éviter de tricher. Disons à très bientôt chez l'agricpreneur, pour un sujet encore plus intéressant, encore plus à l'échelle. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme. A très bientôt, bye bye.